Alors, question... C'était par rapport aux costumes. J'ai trouvé que les costumes de la France étaient assez extraordinaires, de par les dessins, sur les chaussures, et même la chemise, avec le col, les pâtiments. Et je me demandais si c'était basé sur une recherche sur ce qu'il portait réellement? Oui, mais c'était aussi une sorte de traduction. Partout il y a une traduction, un peu d'imagination. Mais en même temps, c'était inspiré par la façon qu'il avait de s'allier. Et j'ai beaucoup vu, comment ça s'appelle, Cartier Lacan, où il y avait plusieurs personnes qui ont fait leur analyse avec Lacan, et qui parlaient de lui, il y a des photos. Donc, la chemise était toujours comme David Lynch, d'investir le bouton comme ça. Mais bon, c'était... C'est pas un documentaire. Alors, on a pris des libertés. Et devant cette audience, je connais vraiment fortement à quel degré on a pris des libertés. Mais bon, c'est impossible de faire un film comme ça sans faire des sauts. Par exemple, en Cartier Lacan, il y a un moment où quelqu'un parle qu'il est venu le matin dans son robe de chambre. Alors, voilà, ça venait de quelqu'un qui a raconté ça. Il y avait... Donc, Cartier Lacan, il y a aussi, à un moment donné, il y a une femme qui dit... Non, quelqu'un raconte qu'il y a une femme qui a dit... Elle a refusé de faire son analyse avec Lacan parce qu'elle a trouvé... Il avait le téléphone par terre. Alors, j'ai inventé comment le téléphone est arrivé d'être par terre. D'accord. Mais le fait qu'il y ait quelqu'un qui, à un moment, a dit qu'elle a trouvé que c'était bizarre, qu'elle avait le téléphone par terre. Et voilà, moi, j'ai créé cette... Pourquoi... Comment c'est arrivé d'être par terre ? Alors, j'ai dit... C'est parti.